Bonjour, je suis Lucie aujourd'hui. Simplement, Lucie. On est le 25 juillet 2020. Et ces mois-ci, il y a un scénario qui survient sur Terre. Un jeu qui a été produit et mis en scène par un tout petit nombre de personnes. Les joueurs. Et les joueurs se sont amusés avec des milliards de figurants à mettre en place un plan. Alors, les figurants, c'est qui? Un figurant, c'est le commis d'épicerie qui vous tend la bouteille de désinfectant et qui vous oblige à porter un masque, qu'il soit d'accord ou non avec ses mesures. Bien, le commis, ce n'est qu'un figurant dans le scénario. Le commerçant qui impose ses mesures sanitaires à ses employés ou à ses clients, qu'il soit d'accord ou pas avec ses règles, ou le restaurateur de la même façon, qu'il soit d'accord ou pas, ce n'est qu'un figurant dans ce jeu. Les professionnels, les infirmiers, médecins, avocats, éducateurs qui respectent ou imposent ces mesures sanitaires, qu'ils soient d'accord ou pas, ce ne sont que des figurants. Le corps policier qui est responsable de donner les amendes aux gens qui ne respectent pas les mesures sanitaires, qu'ils soient d'accord ou pas, ce ne sont que des figurants. Les politiciens, les membres de l'opposition, notre cher gouvernement, qui a adhéré au plan de développement durable, qui semblait pouvoir améliorer la qualité de vie sur Terre, et qui maintenant se rend compte, comme s'ils lisaient les petits caractères d'une politique qu'on veut faire passer, qui se rendent compte des conséquences sur la population, sur la santé, sur le moral, sur l'économie de leur pays, et qui se rendent compte aussi des conséquences sur leur propre sécurité personnelle. Et en ce moment, ils sont pris et se disent probablement qu'ils n'ont pas le choix de continuer la partie jusqu'à la fin. Le gouvernement, les politiciens, les membres de l'opposition, ce ne sont que des figurants dans ce jeu, dans ce scénario. Alors aujourd'hui, je me suis demandé, est-ce qu'il y a des gens sur la Terre qui ont refusé d'être des figurants? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas accepté un rôle? Et je me suis souvenu d'un médecin en France qui faisait des recherches sur un médicament qui soignait la COVID, Didier Raoult, et ce médecin, il a refusé d'être un figurant. Et grâce à lui, la majorité des Français ont décidé que c'était assez. C'était assez de jouer ce jeu-là. Et qu'ils luttent en ce moment pour retrouver leur liberté face à un gouvernement qui, lui, continue de jouer son jeu. Il y a, dans ces milliards de personnes sur la Terre, des gens, des politiciens aussi, des membres de l'opposition, des médecins, des avocats, des éducateurs, des gens, des journalistes, des gens de tout métier, qui ont décidé de ne plus être des figurants, qui sont sortis du jeu, qui ont refusé le rôle qu'on voulait leur donner et qui sont des influenceurs. Et il y a chacun de nous qui aussi, à chaque fois qu'on en a l'occasion, s'exprimons ouvertement et refusons l'état d'urgence, refusons les mesures sanitaires, dans le calme et avec confiance, avec l'attitude d'un gagnant. Alors, toutes ces personnes mises ensemble, elles attirent les figurants qui ne sont pas bien dans le jeu. Il n'y a pas personne qui, en ce moment, est heureux de jouer à un jeu qui est manipulé par quelques personnes, les joueurs, qui ne sont pas là à se battre les uns contre les autres, qui sont morts de rire en nous voyant nous battre les uns contre les autres. Alors, aujourd'hui, samedi, le 25, il y a une grande manifestation à Montréal et demain, dimanche, le 26, à Québec, une méga manifestation. C'est une occasion, comme il y en aura d'autres après, d'autres occasions, pour qu'à chaque fois que vous avez l'occasion de vous exprimer ouvertement, qu'on vous entende et qu'on vous voit, malgré la réaction que vous allez créer. Parce que ces gens qui sont des figurants doivent savoir qu'il existe d'autres personnes qui ont décidé de ne plus jouer le jeu. Ils doivent les voir et les entendre pour avoir envie, à leur tour, de sortir du jeu. Parce que, comme je vous le répète, ils ne sont pas bien dans ce jeu-là. Alors, à chaque fois que vous avez l'occasion de vous exprimer ouvertement dans le calme et avec cette attitude de gagnant, vous allez réussir, comme chaque personne qui est sortie du jeu, à influencer et à créer un changement au Québec, dans chacun de vos pays et sur la terre entière. Et à gagner grâce au nombre contre ce petit nombre, tout petit nombre de joueurs qui, en ce moment, ont le sentiment, je crois, ont le sentiment qu'ils sont en train de perdre le contrôle sur nous. Alors, de tout cœur avec vous, de la Suède présentement, je vous souhaite deux belles journées. Deux belles journées où vous allez vous sentir connectés, vous allez vous sentir ensemble, vous allez créer des réseaux et vous allez être visibles parce qu'on a besoin de vous voir, on a besoin de vous entendre. Alors, de la Suède, je vous souhaite deux belles journées. Et à bientôt.